bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire des tests avec les foil flake de chez action donc pour celles qui me suivent vous l'aurez vu dans un hall action je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça donc je pense que vous allez pouvoir en trouver par chez vous soit vous en avez déjà trouvé soit ça va bientôt arriver je vous le souhaite parce que c'est sympa pour faire des jolis embellissements ou même des cartes simples avec un sentiment alors j'espère ça n'a pas trop résonné parce que je suis dans une petite pièce là aujourd'hui d'ailleurs je vais mettre une cale à ma table parce qu'elle bouge du tonnerre me revoici alors pour ce faire je vais tester donc le système enfin la technique si je puis dire du double face donc j'ai fait une découpe papillon enfin plusieurs découpes papillon il y en a même une qui sèche et qui va bientôt être prête je vais vous en parler je pense la première technique donc j'en ai fait une comme ceci donc c'est un papillon je pense qu'on avait eu chez action ah non celui-ci c'est des dice qui vient de chez nos et c'est la marque je vais vous dire studio light voilà c'était j'espère que le focus verra bien parce que je vous avoue que mon retour là est un peu loin donc je vais essayer de faire au mieux donc j'ai fait effectivement plusieurs découpes dans ce dice n'est du papier peint et donc on peut voir quand même que c'est un peu embossé bon le papier peint était déjà nervuré si je puis dire mais je voulais voir justement l'effet que ça pouvait faire donc comme je vous disais j'en ai fait un après tester la déco glu ça aussi je pense que j'avais acheté ça chez action je pense que c'est la marque action craft sensation voilà je vais tester aussi ce petit stylo donc qui est de la colle quickie glue je vais tester de l'eau aussi et puis j'avais envie de voir la pâte 3d comme ceci est ce qu'on pouvait faire des effets avec donc ça c'est l'année qui me l'avait offert et elle l'avait trouvé chez nous voilà et donc la technique qui vient de sécher qui vient de sonner pour tout vous dire en fait c'est comment un produit qu'on appelle la mixtion et qu'on trouve bah chez action il n'y en a pas bon là c'est pas le pot d'origine parce que le bouchon d'origine était cassé donc j'ai dû retransvaser dans un petit pot mais vous pouvez trouver ça chez cultura je vous mettrai toutes les informations là dans la vidéo et en fait c'est de la mixtion c'est exprès pour coller les feuilles d'or ou les déco flex comme ceci donc ça il faut le déposer sur ce que vous souhaitez embellir donc en feuilles d'or ou en déco flex en flex va-t-on dire pour raccourcir et il faut le laisser 15 minutes environ voilà comme la colle il faut la laisser un petit peu sécher donc comme ça vient de sécher ben c'est mon premier essai que je vais faire voir j'espère que j'ai pas trop attendu du coup donc pour ce faire vous pouvez prendre pour prendre vos petits déco flex vous pouvez prendre une petite pince comme ceci par exemple donc ça c'est ce qu'on a dans les enfin c'est ce qu'on a dans les trucs de médecine quoi enfin de voilà de soin je veux dire pour ne pas toucher les gaz par exemple pour pas mettre des des saletés sur les plaies ou autre sinon vous pouvez les prendre à la main vous pouvez prendre un petit pinceau voilà alors j'ai aussi préparé deux petits pinceaux donc ça c'est les petits pinceaux que je trouve chez cultura qui sont des petits pinceaux à colle donc ils ont l'avantage d'être d'avoir des poils assez durs donc si vous avez des pinceaux même ronds avec les poils bien durs c'est je pense ça sera l'idéal voilà donc j'ai plusieurs choses j'ai aussi sorti de la une un petit truc comme ça de mousse pour voir si je pouvais comment dire bien aplatir enfin bien lustrer glisser mon les embellissements alors donc comme je vous disais je vais commencer par ma découpe papillon je vais vous rapprocher un peu j'espère qu'il y a le focus attendez j'éteins et je reviens oui c'est bon enfin il y a le mode macro surtout c'est pas le mode focus à chaque fois j'ai fait l'erreur donc ce que je vais faire je vais peut-être mettre une feuille blanche en dessous au cas où alors l'idéal ça aurait été peut-être d'avoir un socle là j'ai enfin j'ai un petit contenant mais non je pense que je vais le laisser sur sur mon papier je veux dire voilà donc je vais venir prendre je vais en mettre un petit peu partout bon je vais le mettre à la main je pense ça ira mieux donc j'hésite pas puisque ça se récupère après c'est beau ça brille je vous mets du brillant dans votre vie à l'instant ça y est je chante tac 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 hop donc là je vais en récupérer un petit peu ouais et ben je me demande si j'ai bien si j'ai pas trop attendu voilà donc là je vais en reprendre un peu donc j'en mets bien partout bon je vous avoue que je sais pas j'ai une lumière mais c'est pas l'idéal donc s'il y a des manquements ça sera uniquement de ma faute si je puis dire donc avec le petit pinceau je vais bien étaler voilà je vais faire des mouvements comme ceci je pense que si je retrouve des petites boîtes comme ça je vais en racheter parce que moi j'adore 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 je trouve que la matière aérienne comme ça elle est vraiment super agréable à travailler et je pense que suivant les projets on peut faire vraiment de très très jolies choses même si vous voulez customiser une boîte voilà et puis faire des mélanges de matières ça peut être très très sympa donc je fais du tourniquetit tourniquet non mais je fais des mouvements de rotation puisque mon papillon est embaussé n'est ce pas bon là ça ne prend pas bien mais je vous dis le temps de pause était un petit peu dépassé donc c'est peut-être tout simplement pour ça voilà et puis le manque de lumière fait que j'ai peut-être pas mis assez de produits ici donc comme je vous le disais je vous aurais mis les infos de cette mixtion dans le comment dans la vidéo je peux aussi vous les mettre en barre d'infos dites moi ce que vous préférez c'est vrai que je ne vous ai jamais trop demandé et moi même bon moi les deux me conviennent en fait voilà donc je vais pousser un peu ça par contre j'aurais du prendre un stylo est-ce que je vais en avoir un ou un crayon gris parce qu'il ne ferait pas que je me mélange les pinceaux par la suite alors attendez je vais prendre de quoi noter est-ce que j'ai un crayon gris c'est pas sûr hop ma petite trousse là que Nadia m'avait offerte j'en mène toujours ce jour avec moi euh ouais j'ai du sortir mon crayon gris et j'ai omis de le remettre euh non attendez non il se cache ouais il se cache non oui il est là alors donc hop j'enlève le surplus bon là je vous dis il y a des petits manquements mais c'est c'est pas du tout dû au produit hein et puis euh si je vous montre en vidéo et qu'on voit pas bien je vous ferai une photo qui aura je pense le mérite euh de vous montrer vraiment le résultat euh final voilà donc je vous montre comme ceci je prends quelque chose pour mettre derrière peut-être ceci hop peut-être pas trop près non plus les deux vous voyez c'est très très joli enfin moi j'aime beaucoup donc là on a un résultat euh j'ai envie de vous dire parfait donc je vais marquer que celui-ci c'est la mixtion pour pas pour après pouvoir faire un peu un comparatif donc je vais la mettre de côté je vais ranger le maximum de camflex j'avais dit bah oui parce que j'appelle ça les camflex non oula donc là je vais essayer la technique du double face donc j'ai fait ma découpe je suis venue l'embosser parce que je voulais avoir cet effet embossage pour donner encore un peu plus de relief euh et donc j'ai mis du double face au dessus voilà donc je vais enlever mon double face je prends mon petit cutter mon petit scalpel sinon j'espère que vous allez bien vous n'avez pas trop froid si je puis dire puisque le temps c'est quand même bien rafraîchi et je pense que c'est un peu partout en France donc là bah je vais ramasser ce qu'il y a sur mon élément tant qu'à faire et je vais venir donc encore une fois mettre des feuilles un petit peu par ci par là donc là c'est sûr que ça colle très très bien donc je vais essayer de ah celle là elle est double hop ah du coup la petite antenne elle s'est collée voilà hop je vais mettre ça là oula j'en ai mis un peu beaucoup là non non ça va pas du tout ça non 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 c'est du n'importe quoi n'importe quoi pas non plus faire ça à l'arrache hein hé oula il y a le paquet là hein donc hop je passe avec mon doigt tout simplement pour voir si je n'ai pas oublié des endroits hein puisque entre la lumière la fatigue les yeux qui ne voient pas donc là je pense que c'est bon j'en ai mis partout donc je vais venir hop remettre un petit peu là parce que là sur le donc vous voyez je vous montre avant de avant de l'enlever alors attendez je vais enlever ça déjà donc c'est parti je repasse mon petit pinceau un petit peu partout donc je fais des rotations je ne sais pas si c'est une bonne technique hein je vous avoue que je n'ai pas essayé différentes choses mais je pense que c'est pas mal puis comme mon papillon est embossé et qu'il y avait aussi des comment des petites nervures du papier peint bon les antennes par contre elles n'ont pas du tout aimé pas du tout aimé hein elles sont trop fines hein mais c'est pas bien grave hein c'est pas mal quand même hein je pensais que ça avait moins de de résultats avec le double face alors pour la mixtion c'est sûr que ça a peut-être un petit coût je sais pas combien c'est je me souviens plus donc parce que moi ça fait longtemps que je l'ai euh mais euh bon ben voilà comme je vous dis moi ça fait super longtemps que je l'ai vous voyez euh vous voyez tout ce que j'ai quoi et pourtant j'ai fait des choses à la feuille d'or euh donc euh c'est pas la première fois que je m'en sers bon là il manque un petit peu je vais peut-être en remettre un petit peu hop il veut plus coller bon bah tant pis et bien c'est pas mal hein le résultat au double face ouais je suis étonnée je pensais que ça aurait fait je pensais que ça aurait fait je pensais que ça aurait fait moins net que ça donc je vais enlever les petites euh cochonnettes c'est quoi ah merde mais ça c'est une petite antenne qui s'est collée ah oui non c'est quoi ça si ça doit être ça c'est une petite euh bon c'est pas grave ça fera un petit manquement je vais enlever ça si je lustre un peu ça donne quoi donc j'ai pris un un tissu assez doux c'est du coton c'est un ancien t-shirt pour tout vous dire donc ne regardez pas l'antenne bien sûr donc voilà le résultat je sais pas si on verra vraiment la différence voilà donc ça c'est le double face donc bien sûr à la fin de la vidéo double face je vous montrerai les différents éléments qu'on aura fait ensuite je vais essayer je vais essayer mais là aussi il va falloir je pense que j'attende un petit moment donc là je vais essayer avec euh la déco-glue je sais pas si c'est un peu euh déco-glue c'est à base d'eau donc il y a pas raison que ça ne marche pas euh oui ce que je voulais dire je sais pas si ça fait un peu comme le vernis colle donc je vais l'appliquer au pinceau donc je vais en mettre un petit peu sur mon mon tapis de coupe attendez parce que j'ai un petit peu mal au bras donc le bras gauche ouh c'est épais hein je pensais que c'était moins épais mais on va essayer hein il n'y a pas de raison hein hop voilà là je vais peut-être enlever euh la page hop c'est que je vais poser ça ici je vais essayer de pas voilà comme ça je pourrais nettoyer mon tapis donc j'en badigeonne un petit peu partout donc si vous le faites avec de la colle donc que ça soit de la colle glue comme ça donc là je sais pas ce que ça va donner hein honnêtement je n'en sais rien mais euh il faut laisser sécher votre colle un petit peu hein sinon ça va pas aller ça n'ira pas voilà donc je vais le laisser donc je vais mettre je vais regarder quelle heure il est tout fermé euh 19h40 donc je vais laisser 3 minutes à peine voilà donc je vais reprendre une découpe donc là j'en ai une donc là je vais avec l'eau je vais donc mouiller ma découpe et là j'aurai pas besoin d'attendre hein je vais mettre un petit peu d'eau là dedans ce sera bien hop allez hop c'est parti donc hop je mouille bien voilà mon petit chiffon je vais essuyer donc on travaille quand même je vais remettre ma feuille blanche et je vais venir je suis dans le champ là oui donc remettre des campflex oui je sais c'est pas des campflex oui je sais c'est pas des campflex ça prend pas bien ce que j'ai assez mouillé là j'ai pas assez mouillé si je sais pas donc là avec l'eau en fait il faut poser et de suite maroufler si je puis dire vous voyez sinon ça prend pas on dirait enfin là moi en tout cas ça a du mal à prendre je vais essayer de le faire au mieux que je peux et donc on 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 Hop, je vais en sortir un petit peu comme ça, je remouille un petit peu, parce que je ne sais pas, peut-être ça a séché déjà. Alors, je me souviens que j'avais fait une carte, je vous montrerai après, enfin, je ne vais pas vous montrer la carte, non, non, je vous montrerai ce que j'avais fait. Mais, je ne sais pas, dans mon souvenir, ça marchait beaucoup mieux que ça. Alors, est-ce que c'est le fait que le papier est épais ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de raison. Vous voyez, ça ne tient pas là, mince, c'est dommage. Bon, je vais abandonner cette technique, je ne vais pas insister, ça ne marche pas. Mais peut-être que ça vient de mon papier, donc je vais essayer un autre morceau de papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau de papier, ou je vais le faire directement là, en fait. Ah oui, mais après, je ne pourrais pas vous montrer. Voilà, le papier là, et on va réessayer comme ça, avec la technique de l'eau. Oula, ben là, ça fait 4 minutes, la colle, donc je vais essayer de suite. Hop, je change l'idée. Et donc, oui, voilà, là c'est bien, ça prend. Donc, je vais mettre un petit peu partout. Voilà, donc moi j'ai attendu 4 minutes, hein. Ben, j'ai attendu, mais j'avais déjà oublié presque. Alors, est-ce que ça n'a pas fait trop longtemps ? Tac, tac, tac. Ouais, j'ai peut-être trop attendu. Bon, ben, ce n'est pas concluant non plus. Tac, tac. J'ai trop attendu, je pense. Donc, on va mettre de côté aussi. Je suis désolée, ce n'est pas... Zut. Ce qui ne colle pas, là. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Du coup... Alors, ce que je vais faire... Je vais refaire 2 découpes de papillon, donc. Et je vais essayer de sortir du papier lisse, d'accord ? Donc, voilà. Donc, j'ai refait 2 découpes. Alors, je vais tester, donc. Je vais refaire un test, donc, avec la colle. Mais là, je vais mettre une petite alarme pour ne pas zapper. Mais peut-être que la colle ne convient pas non plus. Je vais bien voir cette fois-ci. Je vais essayer de ne pas... Donc, je vais la mettre de côté. Et je vais faire la technique de l'eau. Donc, ça, je vais le nettoyer après. Donc, sur du papier lisse. Donc, c'est parti. Je mouille bien. Hop. Je n'ai peut-être pas assez mouillé tout à l'heure. Là, j'ai mis beaucoup plus d'eau. Donc, je vais essuyer mon plan de travail. Et je vais me remettre sur ma feuille blanche. Décidément, ce téléphone. Donc, là, je vais prendre... Je vais dans le champ. Oui. Je vais prendre... Hop. Hop. Donc, voilà. Il faut bien appuyer directement. On pose, on appuie pour l'eau. C'est sûr, ça ne fait pas effet colle. Alors, je regarde justement l'effet colle. Je ne vais pas trop attendre la colle, là, d'ici. Cette fois-ci. Hop. Bon. Si je ne fais qu'une aile du papillon, ce n'est pas grave. Parce que je ne veux pas que ma colle soit trop sèche. Je vais essayer d'en faire qu'une, mais bien. Voilà. Donc, je viens de l'illustrer après. Je vais prendre ma colle avant qu'elle soit trop sèche. Donc, là, disons, j'ai attendu, disons, deux minutes. Donc, là, pareil. Hop. Je pose. Donc, là, ça colle encore. Et je lustre. Ce n'est pas du tonnerre, quand même. Peut-être que ça vient de la colle. Dites-moi si vous avez déjà testé la colle, comme ça. Donc, là, j'en mets un paquet, du coup. Et là, ça marche mieux, déjà. Ça prend mieux, dirons-nous. Je pense que tout à l'heure, il y avait quatre minutes. C'était beaucoup trop long, en fait. Il faut attendre un peu, mais pas trop. Voilà. Après, vous faites des tests. Vous faites des essais. En plus, bon, comme ce n'est pas cher, ça peut nous permettre... Enfin, ce n'est pas cher. C'est vraiment correct, le prix. Donc, ça nous permet de faire des tests et de ne pas être trop à se dire, mince, je vais utiliser, mais après, j'en aurai plus. Non, il faut faire des tests. Action nous permet de faire des tests sur beaucoup de produits parce que le prix est réduit. Donc, après, c'est mon avis. Après, c'est sûr que... Attendez, je suis en train... Il y a des choses... On n'a pas besoin de faire des tests non plus. Bon, je pense que ça va aller. Donc, s'il y a des manquements, encore une fois, ça sera moi. Voilà. Donc là, peut-être que c'était sur le papier peint que ça ne marchait pas. C'est possible. La mixtion, forcément, ça marche parce que ça marche sur tout support, puisque c'est vraiment le produit spécialement conçu pour. C'est-à-dire que si vous avez un, je ne sais pas moi, un miroir ou un vieux cadre auquel vous tenez qui est abîmé, vous pouvez très bien refaire l'empreinte. Donc, il y a des pattes spéciales pour faire les empreintes. Et après, vous mettez de la feuille d'or comme ceci. Hop. Voilà. Donc, là, je vais marquer, donc, c'est la colle, déco-glue, glue, voilà, je marche à l'arrache. Donc, je vous dis, s'il y a des manquements, c'est moi, c'est pas... Bon, hop. Vous voyez ? Bon, c'est... Le truc, c'est que là, du coup, on n'a plus l'effet de nervure que je pouvais avoir avec le papier peint, mais... Voilà. Mais moi, je vois déjà une différence. Je ne sais pas si vous, vous verrez la différence. Je vous montrerai après les 4 essais, enfin même 5 avec le stylo, je pense. Voilà. Donc, là, je vais revenir un petit peu... Déjà, je vais enlever ça. Et je vais venir un petit peu lustrer, si je puis dire. Donc, ça, c'était l'eau. Donc, le côté droit asséché. Donc, là, il n'y a qu'une aile. Il y a des manquements, mais encore une fois, oui, je sais, je me répète. Du coup, je n'ai pas fini ma phrase. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, donc, ça, c'est l'eau, n'est-ce pas ? Voilà. Et là, je vais essayer le stylo. Donc, je vais faire ceci. Voilà, je vais essayer ce stylo. Donc, je vais découper encore un petit morceau. Voilà, bon, je fais ça un peu à l'arrache. Je vais découper un autre petit morceau pour essayer avec ce que m'avait envoyé Annie. Donc, je t'ai fait des bisous, Annie. J'avais déjà un petit morceau, je l'avais déjà oublié. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Je ne sais pas. Printemps. Oui, pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'il marche, mon truc, déjà ? Normalement, oui, hein ? Oui. Alors. Voilà. Par contre, le P, là, je vais le repasser. Là. Alors, c'est parti. Peut-être, pourrait-il attendre un peu. Donc, je vais sécher un petit peu comme ça. Dans un peu d'air. Alors, là, je vais essayer de prendre un petit peu comme ça. Pour prendre une belle feuille comme ceci. Vous voyez ? Bon, même un peu moins, parce que mon mot, il écrit, il n'est pas de cette grandeur non plus. Mais pour poser et de suite lisser, si je puis dire. Vous voyez ? Donc, on y va. C'est parti. Voilà. Et là, vous voyez rien du tout, s'il se recourbe. Voilà. Donc, je vais tapoter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais même pas où est mon mot, là. Là, peut-être. Je vais essayer d'enlever une partie, voilà, pour récupérer les belles feuilles. Et là, je tournicote et je vois mon mot apparaître. Écoutez, c'est pas mal. Bon, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas de la plus grande précision. Mais, c'est de ma faute, parce que j'ai voulu repasser sur le P, parce que, vous voyez, je n'ai pas repassé sur la fin du mot. Alors, est-ce qu'il a fait le focus ? Donc, vous voyez, le mot temps n'est pas trop mal réussi. Par contre, le print est beaucoup plus grossier, parce que je suis venue repasser. Donc, en fait, peut-être, ce n'était pas assez sec, ou alors, il y avait trop de colle, du coup. Vous voyez, c'est quand même pas trop mal. Donc, en s'appliquant et en faisant plusieurs essais, ça peut être assez joli. Et puis, le stylo colle, ça vous permet, si vous êtes doué en dessin, de faire des dessins et de faire, enfin, oui, de faire, ben voilà, des dorures. Même si vous n'êtes pas spécialement doué, mais que vous voulez faire un effet d'herbage ou des choses comme ça, ben, ce stylo-là, ça peut être pas mal. Voilà, donc, c'est plutôt pas mal. Je vous remontre. Voilà. Et donc, je vais essayer avec ceci-là. Alors là, c'est vraiment, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais j'avais envie de voir aussi, en mélangeant les deux matières. C'est ouvert, ça, déjà ? Ah oui, c'est ouvert. Donc, je vais prendre ça. Hop. Donc, j'ai mis une noisette, une belle noisette. Et je vais faire des essais comme ceci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu tester ça, mais bon, ce n'est pas grave, c'est juste... Hop. Et on va le mettre en haut aussi. En tout cas, ça accroche bien, déjà. Je vais laisser juste un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne. Je n'en ai pas mis au milieu, mais c'est pour voir l'effet que ça fait, ce truc. Bon, après, c'est de la pâte... J'aurais peut-être dû faire avec un pochoir. Ah, mais ça tient bien, n'empêche. Et ouais, ça tient bien. Donc, vous voyez, si vous voulez faire un pochoir et puis que vous étiez les essais de pâte, et que d'un côté, enfin, à un endroit, vous laissez cette pâte, n'est-ce pas, cette pâte 3D, et puis à d'autres, vous mettez cet embellissement flake, cornflakes, et bien, ça peut faire quelque chose de sympathique. Et ça accroche super bien. Franchement, très, très bien. Ouais. Bon, là, ça fait des... Comment ? Je vais vous montrer. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Ça fait des... Comment ? Des nervures, puisque ça fait l'empreinte du pinceau, n'est-ce pas ? Mais ça marche du tonnerre. J'ai mes feuilles, là. Moi, ces failles d'or, ça me donne toujours envie de polir, après. Mais regardez, c'est plutôt pas mal, non ? Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, je vais pouvoir... Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal, dirais-je. Bon, là, j'ai mon ombre, c'est un peu embêtant. Hop, je vais faire comme ça. Ça sera mieux. Ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais vous montrer, donc, les différents... Donc, là, je vais le marquer, quand même, avec la pâte 3D, 3D, pâte. Je vais marquer Nani, comme ça, je m'en souviendrai. Je n'avais pas d'autres... Non, je n'avais pas d'autres... Je n'avais pas d'autres choses à vous proposer comme technique, si je puis dire. Donc, celle-ci, c'est la mixion. Celle-ci, c'est le double face. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de différences. Vous voyez, et là, c'est vraiment le même support. C'est-à-dire, papier peint, embossé, et le papier peint nerveux, nervuré. Voilà. Alors, hop. Donc, le double face et l'eau, par exemple. Bon, là, il est moins embossé, forcément. Mais le double face, je suis agréablement surprise. Franchement, c'est vraiment pas mal. Attendez, je regarde moi-même. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le double face, en fait, ce que ça fait, sur le papier, le fait que le papier peint était enrossé et nervuré, donc là, on le voit bien. Vous voyez, ça respecte toutes les petites, comment dire, pas aspérités, non, granulosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais tout ce petit côté granuleux qu'on avait du papier peint, on le voit bien. Alors que là, donc là, les découpes étaient vraiment similaires. Il n'y avait pas du tout de problème ni de découpe, ni d'embossage. Et donc là, vous voyez, ça fait plus lisse. Donc là, la mixtion respecte beaucoup plus la texture du papier et le double face, lui, il est plus lisse, en fait. Mais les deux sont très, très beaux. Franchement, je suis épatée par le double face. Mais ouais, j'aime beaucoup ce côté de la mixtion aussi. Oui, ben oui. Et donc là, c'est l'effet colle et donc l'effet eau. Donc je vous montre. Je trouve que les deux là sont un peu moins bons, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez, ça fait un peu plus... Comment dire ? Il y a plus de défauts. Non, je ne sais pas, pas de défauts. Ça fait plus grain, enfin, pas mal fait, mais bon, je ne peux pas vous dire. C'est moins lisse, en tout cas. Voilà. Donc celui-ci, c'est la colle. Oui, non, c'est l'eau, pardon. Excusez-moi. C'est celui-ci que j'ai fait. Voilà. L'eau. Et là, c'est la colle. Voilà. Ben, c'est la colle qui rend le moins bien, je trouve. Puis aussi, notre essai avec cette pâte 3D. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir ma vidéo, je verrai bien. Mais oui, l'effet est plutôt concluant aussi. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, d'autres techniques pour appliquer ces décoflex. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501